Ce mardi 7 mars, les aventuriers de la tribu jaune de Koh-Lanta, le feu sacré ont surpris deux candidats endormis dans les bras l'honne de l'autre. Mais ne vous méprenez pas, la raison est simplement médicale. Il ne faut pas y voir malice. Ce mardi 7 mars, dans le troisième épisode de Koh-Lanta, le feu sacré, le chef d'équipe Nicolas et ses coéquipiers de la tribu jaune ont assisté à une drôle de séquence lors de leur réveil. Deux aventuriers ont en effet passé la nuit collé l'un à l'autre. Si le visage et le nom des candidats en question n'est pas montré et mentionné sur TF1, la situation a en tout cas beaucoup amusé le public et les internautes. De même que nos Robins sont Cruso et Modernes, qui entament leur septième jour de survie. Koh-Lanta 2023, Tania et Benjamin ont dormi collé l'un à l'autre contacté par Télé Loisirs, Tania nous a révélé l'identité de ces deux aventuriers, à savoir Benjamin et elle-même. Le marin marseillais de 23 ans et la diététicienne de 22 ans sont les juniors de cette édition. Tous deux ont d'ailleurs eu un début d'épisode mouvementé puisque toute la tribu leur a reproché leur manque d'investissement sur le camp. Quant à Tania, elle est dans une position délicate de par sa proximité avec Rudy, l'aventurier rouge adverse. La jeune femme serait-elle une cible facile ? Sa nuit dans les bras de Benjamin a, il faut dire, attiré les rires de Nicolas. Et les rumeurs d'une partie du public. Sauf que la raison est simplement Médical. Tania évoque son problème de santé pénalisant sur Koh-Lanta, le feu sacré et les nuits sont très durs sur Koh-Lanta. D'autant plus que j'ai le syndrome de Reynaud, si y est-il à dire une très mauvaise circulation du sang. Voilà pourquoi je dors collé à Benjamin, pour garder au maximum la chaleur humaine. Nous a révélé Tania. Tout en nous précisant qu'un début d'aventure, elle faisait de même avec Esteban et Rudy, ses deux alliés devenus membres de l'équipe rouge. Et de terminer sur un petit tacle, heureusement que Benjamin était là car c'était le seul à me parler en ce début d'aventure. Sinon je serais morte de froid sur le camp, à rire. Merci à lui car je ne me voyais pas coller Quentin ou Frédéric qui ne m'adressait pas la parole. À lire aussi Koh-Lanta 2023, Tania et Benjamin en couple ? La mise au point de l'aventurière sur la rumeur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501